J'ai voulu sortir des carcans et je crois que jusqu'à mon dernier souffle, je le ferai. Il faudra que je fasse un effort, une fois que je serai mort, de ne pas sortir du cerceuil parce que j'aurais toujours envie de sortir de ces positions dans lesquelles on nous met. Je suis arrivé ici en pays romans, j'avais 15 ans. Je me suis retrouvé à la Chaux-de-Fonds, je me souviens toujours, le 12 juillet 1959, j'avais le sentiment d'être quelque part aux États-Unis, au Canada, au bout du monde en tout cas et en même temps dans des conditions de vie précaires. J'étais le petit chink, j'étais le petit italien qui venait d'un pays pas très civilisé. C'était encore l'époque où on disait que l'Italie avait perdu la guerre, on était tous des fascistes, des voleurs, des saltimbanques. Donc il y avait cette discrimination, il y avait ce parti pris, disons. Alors voilà, ils m'ont trouvé une place de nettoyeur de discothèque, après de laveur d'assiettes dans un hôtel, puis après je suis monté en grade, je lavais les verres dans un restaurant. En plus j'étais clandestin, il ne faut pas oublier, j'étais sans papier. J'avais peur de la police, j'avais peur qu'on me découvre, qu'on me renvoie en Italie. Et j'ai trouvé une place au locle chez un patron boulanger. Il portait bien le nom de patron, un peu moins de boulanger parce qu'il faisait un pain de très basse qualité. Mais ce patron boulanger, il m'a exploité comme une bête de somme. J'ai travaillé une année pour 100 francs par mois. Ça existait, ça existait. Une fois que j'ai eu un permis B, j'avais le droit d'aller fréquenter l'école d'art de la Chaux-de-Fonds. Mais vu que l'écolage était très cher à l'époque, j'ai dû me résoudre d'apprendre le métier de boulanger-pâtissier dans un endroit très bien où j'ai bien appris mon métier. Et voilà que je me suis retrouvé à l'âge de 20 ans avec un diplôme, un CFC, comme on dit, de boulanger-pâtissier, un certificat qui m'a permis d'avoir mon premier salaire, un très bon salaire, et qui m'a surtout beaucoup aidé parce que j'ai fondé ma première famille. J'avais 20 ans, avec une jeune fille qui avait 17 ans, notre enfant aîné, et puis nous avons vécu ensemble 17 ans. En 1969, nous avons décidé de ne plus jouer le jeu que la société nous proposait. On a décidé de tout vendre et on est allé vivre à Linière, dans une ferme, et on a commencé à travailler à mi-temps tous les deux. J'ai créé ce statut pour avoir du temps pour peindre, voilà. Et j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que j'ai bénéficié d'un statut de peintre pseudo-marginal qui avait choisi d'aller vivre dans une ferme avec sa petite famille pour pouvoir peindre et s'exprimer. Et ce fait m'a rendu sympathique auprès d'une jeune intelligentsia montante de Neuchâtel, qui sont devenus des personnages importants, qui plus tard ont favorisé cette autodidacticité, et qui m'ont permis d'entrer dans le landerno des artistes de Châtelois et Romand, d'une manière aisée. Le fait d'être italien, ça me mettait dans une catégorie d'immigré qui était sympathique. Tout au début, dans les articles de presse, c'était de tout petits articles, on mettait l'accent sur le fait que j'étais un jeune italien. Petit à petit, je suis devenu un artiste italo-neuchâtelois, ensuite un neuchâtelois d'origine italienne, et puis après, à partir du moment, à partir de 1981, quand j'ai fait un choix, un choix de chœur, et que j'ai choisi de devenir élvète, alors là, je suis devenu, non pas un artiste suisse, mais un artiste neuchâtelois. Et à force de résider à Colombier, je suis devenu un artiste de Colombier. À la fin des années 70, donc à la fin des années 70, comme on dit ici, je me sentais de plus en plus intégré dans le landerno neuchâtelois. Au début des années 80 aussi. Au lieu de m'arrêter et de me dire, je suis suffisamment intégré maintenant, et je me comporte comme celui qu'on souhaite que je sois, je veux dire par là, italien, avec un passeport suisse. J'ai voulu trop bien faire les choses. J'ai voulu m'intégrer encore plus. Ma générosité spontanée est entrée en action d'une manière tout à fait normale. Pour honorer mon pays d'accueil, j'ai offert des vitraux au centre funéraire de la Chaux-de-Fonds. J'ai réuni le fonds nécessaire pour offrir cette œuvre monumentale qui valait beaucoup d'argent. Et en faisant cela, je me suis attiré, non seulement la méfiance, mais une réprobation presque violente de la part de certains ténors, entre guillemets, de la peinture neuchâteloise. On a teinté la générosité de marketing, en quelque sorte. Ça m'a blessé, des choses comme ça, c'est clair. Mais je m'en suis fait une raison, je me suis dit, je ne fonctionne pas comme eux. Je ne fonctionne comme mon cœur me dit de fonctionner. Et je suis fier et content de l'avoir fait. J'ai offert les vitraux au centre funéraire de Neuchâtel. Pourquoi ces centres funéraires ? Avec un peu de méchanceté, je me dis toujours, c'est par là que mes ennemis passeront. Ils verront une dernière fois mes vitraux. Je peux être assez diabolique, des fois. Et alors, ils m'ont fait une sorte de procès interne en me dénigrant, en me traînant dans la boue, en disant, oui, Moscatelli, il est prêt à faire n'importe quoi, pour faire parler de lui, un artiste n'offre pas, un artiste vend ses œuvres. Alors, il est vrai que rien que pour provoquer, rien que pour dire non à ces messieurs-dames qui m'ont attaqué et qui m'ont traîné dans la boue, c'est vrai que j'ai commencé à avoir une attitude un peu libertaire, provocatrice, mais, je tiens à le dire, toujours très honnête. Et ce qui a mis un peu le feu aux poudres, c'est que le public m'a donné raison. J'ai commencé à avoir ce qu'on appelle du succès. Parce que beaucoup de banques et des institutions, donc industrie, donc des collectivités publiques et privées, ont acquis de mes travaux, eh bien, ils se sont convaincus eux-mêmes que j'étais quelqu'un de trivial, quelqu'un de vénal, de marchand. Et là, j'ai compris qu'ici en Suisse romande, le mot succès rime avec suspect. J'ai reçu des lettres anonymes, j'ai reçu des cactus, j'ai reçu des coups de bâton, surtout par derrière, parce que par derrière, ça fait partie un peu de la manière de fonctionner ici, n'est-ce pas ? Et voilà. Alors plus je recevais des coups de bâton, plus j'avais envie de tout simplement me rendre un peu laxatif et de les envoyer élégamment aux toilettes. On m'a des fois accusé, entre guillemets, de m'être approprié de symboles suisses. Je l'ai fait quelque part pour évoquer ma suissitude. J'ai pris des symboles suisses et je les ai quelque part italianisés. Les gelati cervino, avec le cerveau, j'en ai fait une marque de glace italienne. La moscatoache, j'ai pris prétexte du phénomène Swatch, qui n'était encore pas un phénomène, pour en faire une sorte de satire tendre. Et le raguza, c'était d'emballer à l'italienne un chocolat suisse. Le mal est chez les intégristes, les intégristes de la culture qui sont convaincus qu'une culture doit être en famille entre nous et surtout pas aux autres. Non, mesdames et messieurs, la culture est universelle et laissez la faire aux gens qui s'en approprient avec honnêteté. Cette forme de provocation-là, parce que ce n'est pas une provocation gratuite, je ne suis pas ici pour, comme dirait Coluche, foutre le bordel. Ce n'est pas ça. Mais c'est pour dire, une fois, plus haut que d'autres l'ont déjà dit, que le conflit que peut engendrer une immigration et une confrontation avec les gens du cru peut être aussi constructive, peut être aussi quelque chose qui puisse apporter un plus. Moi, je pense que la vraie intégration comporte l'apport de sa vie intérieure. C'est-à-dire, on n'arrive pas ici nu, on arrive ici avec un bagage. Ça peut être la petite valise en cartonche des portugaises, mais on arrive ici avec un bagage. Dans ce bagage, il y a du concret. Dans ce bagage, il y a non seulement le vécu de notre vie, mais il y a toute la somme, la somme de ces choses impalpables qui font notre provenance. N'est-ce pas ? Alors, j'ai cherché à m'intégrer avec toutes ces valeurs-là. L'intégration dans le pays de Neuchâtel, du moins, je ne connais pas trop les autres, mais l'intégration passe par l'oubli de ses antécédents, passe par l'acceptation des Autochtones d'être, j'ose dire, inférieurs, qui ont recouru à la nécessité de venir ici, presque demander la charité, et dire, voilà, on est des pauvres Italiens, on vient ici pour travailler, pardonnez-nous de voler le pain des Suisses. C'est un peu ça. Ils ont beau dire que ce n'est pas vrai, ils ont beau dire que le pays de Neuchâtel est un pays d'accueil, ce n'est pas vrai. On accueille les êtres inférieurs, on accueille les gens qui viennent ici dire, voilà, s'il vous plaît, accueillez-nous. Moi, je refuse ça. Je suis arrivé ici, avec la petite valise, je suis arrivé ici parce que j'étais dans la nécessité, mais j'ai quelque chose à porter. Ma latinité, ma générosité, ma chaleur humaine, m'ont rendu antipathique aux coincés de la braguette, comme on dit, qui sont là et qui donnent très peu et qui ont ce minimalisme d'expression, de comportement existentiel. Alors voilà, c'est pour cela que je suis insupportable à certains. J'ai péché d'excès d'intégration parce que j'ai voulu m'intégrer avec mes atouts, avec ma culture et avec, j'ose dire, avec mon intelligence aussi. C'est bien, hein ? Toma ! Sous-titrage Société Radio-Canada